Salut à tous, c'est Géo, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour un petit duel classé Alors on va ban, oui On va ban Bakasura Hum 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 Qui c'est que je peux bien ban ? Alors Hum 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 Allez Je sors d'une série de défaites On va prendre une valeur sûre Un perso que j'aime bien Pour au moins pouvoir faire une victoire devant vous Parce que c'est pas mon premier record Ça fait un moment que je joue là Et je suis sur une série de défaites en ce moment Donc on va essayer de faire en sorte De vous faire une série de victoire pour vous Et donc par conséquent On va faire en sorte De prendre un perso Où j'ai l'habitude Alors je vais Donc en ce qui concerne un dubis Vous connaissez déjà J'ai déjà fait des vidéos avec Et tout Donc je vais pas trop en parler Par contre Vous connaissez Pardon Autant pour moi Vous ne connaissez peut-être pas encore Tyr Donc Tyr est un guerrier Qui se joue en combo En fait il a deux postures Une posture offensive et défensive Ces sortes sont les mêmes Qui n'agissent pas de la même manière En posture offensive Il peut dash en avant Il continue dash Il fait une série de coups Qui bump l'adversaire Pendant cette série de coups Et donc fait des dégâts A l'adversaire Qu'il actionne ensuite Avec le deux Le deux en fait Il fait un coup d'épée A 82 clés devant lui Pour faire des dégâts Ok Ok ce monsieur commence Avec une transcendance Ensuite Là donc vous venez de voir l'enchaînement Ensuite il a Le sort 3 Qui lui permet De switcher on De sa posture offensive et défensive Son autre posture Le protège Voilà Son autre posture Le protège Lui augmente sa défense Donc sa posture offensive Lui augmente son attaque Sa posture défensive Lui augmente sa défense Et quand il est en défense Son dash Se transforme en un dash Où il peut tout traverser Et quand la posture Est offensive Défensive Et qu'il fait le sondage Donc il peut tout traverser Bien joué Bien joué de sa part C'est moi qui ai mal joué Un partout Un partout Et son sort Donc son coup d'épée Quand il est en posture défensive Lui il Tout simplement Au moins le bon côté C'est que je lui ai pas Laissé le buff Donc ça c'est le bon côté Il n'a pas eu le buff De puissance Oh oh Il joue à la transcendance Bon ce mec n'a pas N'a pas la motive D'être sympa Je vais back vite fait Je vais prendre ça Reprendre une popo Et je vais avancer Un level de retard Tant que j'ai pas de défense Ça va être un peu short Parce que ces combos Font très très mal J'ai eu la vengeance C'est moi qui ai vendu On va pouvoir rester Parce que j'ai récupéré Le buff de mana On va fuir Parce que rester au corps à corps Là ça serait Un mauvais choix C'est moi là Un mauvais choix C'est moi On va On va On va On va le laisser back, il n'y a pas besoin de... Voilà, il va aller se faire, il essaie de se reprendre un peu de life. Hop, ensuite on va prendre de la défense physique. Et on va prendre encore deux popos. Je pense qu'il est parti faire son buff de mana pour récupérer de la vie. Pour le moment j'arrive assez bien à farmer, ça fait plaisir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la vie. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la vie. Position offensive. Tire, ça va être compliqué sur la longueur. Ça va être très compliqué sur la longueur. Il faut que j'arrive. Allez farmer ces trucs. Parfait. Récupération de mana. Récupération de mana. L게 d'une ticking. À la fine. Merci. 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 Faut que je puisse back. Alors, plastron de valeur. Pénétration. Consommable. Sprint. Il a été faire le buff de puissance. Ça, c'est une certitude. Je vais quand même vite aller. Ah non, il est là-bas. C'est bon. Il va aller faire son buff de mana. C'est bon. 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 On continue le farming. On va essayer d'aller faire la tower. c'est bon. C'est bon, j'ai l'impressionné. C'est bon. C'est bon. on a été l'impressionné. Il va blink Sachez qu'il a le blink Donc son but c'est de blink et faire ses sorts S'il veut aller faire son buff Il n'est plus là Ok la tower va tomber Ensuite je vais aller faire le buff de puissance Qui n'est plus là Je back Il n'arrivera pas à temps Je vais chercher Un stuff de puissance Et ensuite pour le dernier stuff J'hésite Est-ce que je remets une pénétration Est-ce que je me mets de la défense pour tenir la fin de game Qui va faire très très mal Je suis en hésitation Il a été faire le buff de puissance Qui est bien joué de sa part Ah bah la personne a su rend Donc c'est une nouvelle victoire Je vous retrouve à la fin pour le compte rendu A toutes Et nous sommes de retour pour le compte rendu Alors nous avions un anubis face à un tir Bon Ce qu'il faut se dire C'est que déjà Bon Le match up n'était pas désavantageux pour lui Tir est un guerrier Résistance Il a un immense heal Qui fait très 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 mal Il y a un combo Qui fait très très mal Malheureusement Il y a deux choses qui marchent pas A tir face à anubis La première C'est qu'anubis a autant de régène de vie Si ce n'est plus que tir Ce qui me permet de rester aussi longtemps sur les lignes La deuxième chose C'est qu'anubis se fiche Des armures Dues à sa passive Donc Il pouvait se mettre autant de défense qu'il voulait Ça ne changeait pas grand chose Ça lui permettait quand même d'encaisser Mais Ça lui permettait quand même d'encaisser Mais Ça ne le protégeait pas plus que ça Je lui ai mis 4 levels d'écart Parce que j'ai beaucoup plus farmé que lui Et aussi parce que je l'ai plus tué Ça il ne faut pas le 1 Je lui ai mis 6 kills D'ailleurs il m'a mis 1 kill en début de game J'aurais pu éviter si j'avais joué moins Plus intelligemment que je n'avais pas tout de suite fait le buff rouge Ça me prenait trop de temps Et ensuite Niveau Niveau sort Son sort 1 ne marche pas sur anubis Donc le bump qui te prend ne marche pas sur anubis Quand j'utilise le 1 Donc Je me suis retrouvé bien Ensuite quand on regarde son stuff Il a pris un blink Moi j'aurais pris le blink comme first item Donc le flash En fait le but de tir C'est souvent de flash derrière l'adversaire De faire le combo du sort 1 avec le sort 2 De le taper à l'auto-attaque Parce que là normalement vous lui avez mis au moins 75% de la life Et si le gars il fuit Ou il va être presque fini De switcher sur le 1 Sur la position défensive Pour réutiliser le sort Vu que le cooldown des sorts Est Non commun Ça veut dire que Si vous utilisez le sort 1 Quand vous êtes en position offensive Le sort 1 en position défensive Est utilisable Parce que le cooldown N'est pas le même en fait Si vous l'utilisez en position offensive Ça ne va pas Créer un cooldown sur la position défensive Le cooldown se lance au moment où vous utilisez le sort Selon la position dans laquelle vous êtes Ensuite Il faut Vous dire Qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal à mon personnage Mais qu'il a pour moi joué trop tardivement D'abord il a commencé par une transcendance Qui est pas mauvais dans l'idée Mais Pas forcément obligatoire sur tir dès le départ Il a pas pris de thème de starter Malheureusement Ce qui lui aurait peut-être été plus utile D'avoir justement une potentie turquoise C'est dommage pour lui Il faut le dire Mais bon Au moins il a fait sa game Je l'ai gagné J'ai fait une série de défaites Là j'ai repris une victoire Ça fait plaisir Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci